Jurassien, établi à Fribourg, qui travaille à Lausanne, il est le secrétaire général de la Fédération Romande des Consommateurs. Il est David, contre les goliathes de l'industrie, notamment automobiles. Merci d'accueillir Mathieu Fleury. Je vous présente Reto Tsenheuser, homme d'affaires uriquois, proche d'ailleurs de Mathias Muller, l'actuel directeur général du groupe Volkswagen. Oui, bonsoir M. Fleury-Rue et je salue également toutes les consommatrices dans M. Fleury-Rue et je crois que les représentants c'est juste. C'est juste, on représente aussi les consommatrices, mais je vous explique en français, la Fédération Romande des Consommateurs, ça comprend aussi les consommatrices. Et c'est typique, un peu des machos, un peu rétrogrades dans votre style, de rappeler notre passé en le critiquant. Au départ, ça s'appelait la Fédération Romande des Consommatrices. Absolument, c'est des femmes en fait qui en avaient marre de se faire maltraiter, qui ont pris le pouvoir qu'elles avaient. Elles n'avaient pas le droit de vote, je pense que vous regrettez cette époque. Mais elles n'avaient pas le droit de vote, elles ont décidé d'agir pour, dans le domaine qu'on leur laissait finalement, c'était la consommation. Et elles ont créé la Fédération. Je ne regrette pas cette époque parce que ma femme vote comme moi, elle obéit et c'est elle qui continue à consommer, c'est elle qui fait les commissions, je ne vais jamais dans les magas. Alors on va revenir à Volkswagen si vous le voulez bien. VV qui est au cœur d'un scandale mondial depuis le mois de septembre dernier. Cette semaine, l'importateur suisse Amag a commencé à remettre en état les quelques 128 000 véhicules équipés de moteurs diesel truqués, qui ont été donc commercialisés dans notre pays. Tout ça, grâce à la FRC ? Ah, ce n'est pas grâce à la FRC, c'est grâce finalement à l'arrogance de cette firme mondiale qui s'est dit, on va truquer, on va gagner des milliards. Et finalement, ils se sont fait prendre la main dans le pot de confiture par les Américains. Et c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, si Amag se met à bouger, c'est parce qu'on est en discussion avec eux. À avouer ses fautes. Exactement, et finalement, toutes les organisations comme la nôtre, au niveau mondial, se sont mis à bouger pour obtenir satisfaction, obtenir justice. En tout cas, je dois dire, en Suisse, vous avez un très très gros potentiel de nuisance, puisqu'on dit que ces 118 000 véhicules, ils vont réparer le... 128 000. 128 000 ? Oui. Je ne suis pas à 10 000 près, vous savez. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Non, non. Ils vont réparer les logiciels sur ces 128 000 véhicules, ça coûte 100 francs par véhicule. Vous avez fait payer 13 millions à Volkswagen. C'est pas dramatique. C'est un peu peur que vous. Très sillon, ça peut pas être... C'est un début, c'est un début. Mais vous, vous avez demandé à VV une indemnité pour les clients lésés. Finalement, on entre avec ces réparations dans le concret. Sorry. C'est vrai que, finalement, il y a eu une tromperie. C'est le procès du mensonge. Finalement, on a fait croire que ces voitures étaient plus vertes que ce qu'elles étaient. C'est du marketing. Oui, exactement. C'est pas une tromperie. On va y venir au marketing. Mais vous avez donc des réparations, mais pas indemnisation. Alors, finalement, on ne sait pas encore quel sera le dommage que les gens vont subir. On espère, finalement, qu'il n'y ait pas de dommage. Que leur voiture garde la même valeur, qu'elle ait la même performance. Ça, c'est l'espoir. C'est comme une sodomie. Ça fait pas de traces. Ça fait pas de traces. Ça fait pas de traces. Très belle image, M. Tsenodin. J'avais pas pensé à cette analogie. Mais aux États-Unis, VV a promis 1000 dollars à chaque client lésé, en plus de la réparation, pour qu'il se sente un petit peu mieux. En Suisse, rien n'est prévu. Comment on explique une différence pareille ? Pour reprendre l'image de M. Tsenodin. Non, c'est pas nécessaire. Voilà, justement, c'est ça qu'on ne veut pas. C'est d'être traité différemment que les Américains. Il n'y a pas de raison. Il y a un seul scandale. Il y a une multitude de victimes. Chaque victime doit être traitée de la même manière. Il y a une raison, c'est que les Suisses, ils sont mieux élevés que les Américains. Ils sont dociles, ils obéissent. On leur a dit, il ne faut pas râler, ils ne râlent pas. C'est positif, vous devriez être content. Vos enfants sont bien élevés chez lui dans la loge. Les Suisses sont comme vos enfants, alors ? Je ne dois pas être Suisse, à l'heure, à plus rien. Maintenant, vous êtes jurassien. Mais il y a aussi le marketing qui entre en ligne de compte. Ça, c'est clair, le marketing, le marketing. C'est d'ailleurs le nerf de la guerre. C'est lui qui a réussi à faire croire à certains que les voitures polluaient de moins en moins, voire plus du tout. On nous aurait donc menti. – Absolument, si vous regardez les affiches du Salon de l'Auto ces dernières années, on dirait que c'est les affiches d'Habitat et Jardin. Il y a des papillons, on nous fait croire ça. Alors c'est vrai qu'après, on a mis des tests. Et finalement, ce qu'ils ont truqué, c'est les tests. Ils ont voulu mentir aux testeurs, c'est-à-dire les personnes qui sont censées nous protéger. Donc c'est vrai qu'un grand mensonge, maintenant, à long terme, maintenant, on veut travailler sur ce scandale à court terme, mais à long terme, il faut faire éclater la vérité. La voiture, ça continue de s'allier. – Et c'est le rôle de la FRC de dénoncer ça. – Il faut dire que le marketing, c'est très positif, ça, qu'est-ce que vous décrivez, parce que les Suisses, ils ont tellement eu du marketing de Volkswagen qu'ils se sont persuadés, malgré tous les scandales, que ça reste le meilleur véhicule. Et donc, ils ne vont même pas réclamer un petit sou et ils vont continuer à acheter. Ça reste la voiture la plus vendue. – Oui, c'est vrai. – Leur marketing est positif. – Il faut reconnaître que les gens ont ressenti un choc. C'est un peu comme si on apprenait que Federer se dopait. On a cru que c'était vraiment Das Auto, que c'était des Allemands. – Ah, vous sentez quelque chose ? – Il est dans la farme, il est dans la farme. – Ah oui, non, je comprends pas. – Pas encore. – OK, le scandale n'a pas encore éclaté. – Il y a eu assez des drames ce mois de janvier. – Non, mais il y a eu la confiance qui a été rompue. Aujourd'hui, Volkswagen, donc monde au niveau allemand, doit récupérer cette confiance. Et pour cela, il faut qu'ils réparent leurs erreurs. – Exactement. – Après Volkswagen, vous êtes sur quel dossier ? – Ah, il y en a plein de personnes que vous devez connaître. Il y a les profiteurs au niveau de l'îlot de Cherté, les prix qu'on paye beaucoup plus élevés qu'au niveau européen. Il y a le glyphosate, donc ces herbicides qui nous empoisonnent, qu'on veut interdire. – Très, très efficace. – Magnifique. – Il y a les télécoms. – Et des amis, les télécoms, bien sûr. – Très rentables, les télécoms. – Absolument, les champions européens des prix. Et des amis à vous, certainement, les caisses maladie, puisqu'on paye toujours des primes beaucoup trop élevées. – Je siège dans plusieurs conseils d'administration, – En caisses maladie, les jetons de présence. J'ai écrit, mais c'est légal. Ils m'ont dit, oui, j'ai dit, alors, ça, c'est pas obligatoire. – Mathieu Fleury, la lutte continue, merci beaucoup. – J'aimerais dire, ce n'est pas votre rôle de faire ça, d'aller chercher la merde comme ça. Votre rôle, c'est de valoriser le capitalisme, faire des petits tests, mettre en valeur les produits. J'apprécie ça, à la FRC, tout le reste, je pense qu'il faut arrêter. – D'accord. – On se réjouit d'en savoir plus sur cette affaire et sur toutes les autres. Mathieu Fleury, merci, Réto de Sénézion, également, d'avoir accepté notre invitation. – Merci.